Bonjour à tous, Benjamin Dejoani, tireur du Sud, faisant partie de l'équipe de France de Précision Rifle pour la FRPRA. Nous allons le mois prochain tirer en Italie la finale mondiale. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter un peu le matériel que j'utilise et que je vais utiliser pour cette compétition. Pour commencer, je vais vous parler de la carabine. C'est une carabine qui vient de l'armurie SDS. Du coup, c'est une action CZ457 Varmint avec une petite préparation, le rail Picatinny Panté à 20 MOA, le levier surdimensionné pour une meilleure prise en main, pour une plus de rapidité au réarmement et une détente allégée. C'est ce qui a été fait sur l'action d'origine pour l'améliorer et la rendre encore plus performante. La particularité de cette armurie, c'est qu'ils fabriquent eux-mêmes leur châssis. C'est un châssis poutre en aluminium aéronautique. C'est tout usiné, dessiné et usiné en France, à Toulouse. Voilà, donc on a vraiment un très beau produit. Donc ce modèle en particulier avec le garde-main qui est très long, qui s'adapte parfaitement à la discipline pour plusieurs raisons. Avec en particulier ce rail Arca Suisse dessous qui permet de fixer des accessoires, bipied, sac et bien d'autres pour s'adapter à toutes les situations. Donc sur la partie arrière, on a un appui-jou et une plaque de couche réglable. Voilà, avec des clics bien distincts et vraiment du super matériel. Il n'y a pas de desserrage en cours, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment super, on règle une fois et ça reste nickel. Donc voilà, ça c'est pour la carabine. Donc maintenant au niveau des accessoires, je vais vous parler de la lunette et de son montage. Je vais vous filmer les boîtes. Donc au niveau du montage, on est sur du Mark V. Voilà, c'est en diamètre 35. Pour la lunette, qui est une lunette Mark V HD 735. Avec au premier plan focal, le réticule PR2 en MILS bien évidemment. Et donc le réticule en sapin de Noël. Voilà, donc c'est une super optique, très claire, très fiable. Voilà, on a un zéro stop, on a des clics qui sont bien francs, bien audibles. Hop, le zéro stop, on arrive ici, ça ne bouge plus, c'est vraiment top. Au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a ? On a un niveau à bulles, pour toujours être de niveau, pour les tirs. On a un support de cartes qui permet d'écrire toutes les élévations des différentes cibles qu'on va devoir engager pendant un atelier. Donc là, c'était lors du dernier match, toutes les cibles engagées en 90 secondes. Donc voilà, c'est bien pratique, c'est à portée de vue et ça permet d'être rapide. Sur le garde-main, on a des rails M-Lock et du coup, ça permet de mettre pas mal d'accessoires. Là, j'ai mis un simple aimant qui permet de venir y fixer un chargeur de secours. Bien pratique pour les matchs qui dépassent 10 coups en 90 secondes. Ça permet de pouvoir réarmer, changer de chargeur et réarmer rapidement. Donc c'est vachement bien. Au niveau du bipied, c'est un Acutac HD50. Donc un bipied assez haut de gamme qui est fait pour des carabines lourdes. Mais du coup, vu que je tire aussi en gros calibre et que les carabines sont de plus en plus lourdes, plus de 10 kilos, il est pas mal adapté à tout ça. Donc là, c'est mon trépied Sirui, un trépied que j'utilise principalement en appui arrière sur les agréés les plus instables. Voilà, ça permet d'avoir une bonne stabilité. Là, c'est plus pour faire de la présentation. Mais du coup, voilà. Là, c'est la ceinture que j'utilise en match. Donc avec un petit mousqueton pour tenir le casque quand j'en ai pas besoin. Les petits portes chargeurs en 22 pour les... Enfin, qui sont des portes chargeurs gros calibre, mais adaptés là au 22. La petite poche pour le Kestrel. Donc la solution balistique pour le match. Donc ça prend vraiment tout en compte. Si c'est bien renseigné, il n'y a pas d'erreur. Ça marche super bien. Là, on a le télémètre, toujours de chez Lepold. Donc un télémètre qui prend jusqu'à 2800 yards, un peu plus de 2000 mètres. Voilà, qui fait largement le boulot pour du 22 et qui fait pleinement son travail pour le gros calibre. Pour pouvoir, lors des matchs, contrôler les distances des cibles. J'utilise aussi une trigger cam, une caméra qui se met derrière l'objectif, qui permet de filmer en temps réel ce qui se passe dans la lunette. Donc au moment des tirs, de pouvoir revenir après le match et voir quelles ont été les erreurs, s'il y a eu des petits coups de doigts, s'il y a eu des erreurs de correction balistique, etc. Voilà, c'est bien pratique. Ça fait des vidéos sympas en plus pour partager avec les copains. Donc du coup, voilà, un petit stylo de nettoyage d'optique. Le ruban pour masquer. La cartouche sélectionnée en 22, c'est la SK Long Range Match. C'est celle qui m'a donné de très bons résultats, en plus avec un bon rapport qualité-prix. Et vu les quantités qu'on tire, ça fait pleinement le boulot. Voilà, les gants Mechanics, les Mittens, j'aime bien tirer avec des gants, c'est une meilleure prise en main. Les coudières, genouillères, pour les terrains un peu rocailleux, c'est bien pratique. Le tournevis dynamométrique qui est toujours dans la housse pour vérifier à tout moment que rien ne s'est desserré. Une petite platine maison avec un sac balistaé rempli de sable pour en appui avant lorsque j'utilise le trépied. C'est vraiment un super sac. C'est avec ça que je fais tout ce qui est le plus instable. Pour les agréés les plus stables, j'utilise un sac Webad. C'est pareil, un sac américain qui est rempli, lui, de sable, qui se tient à la main. On pose sur la grée, on pose la carabine, c'est hyper stable, ça ne bouge pas, c'est un super sac. Pour l'observation et la préparation du match, j'utilise un trépied le Paul Mark V avec une longue vue, un spotting scope Mark IV. Qui fait pleinement son boulot, que ce soit en courte distance en 22 ou en longue distance en gros calibre. Ça permet vraiment de voir les impacts les plus discrets dans les herbes, etc. De pouvoir observer la végétation pour essayer de comprendre au mieux le vent et tout ça. Donc voilà, c'est le gros du matériel que j'utilise. Donc sac à I.M., des sacs à dos, bref. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un peu des vidéos pour vous... Je vous ai présenté le matériel que j'utilise. Maintenant, je vais vous montrer comment je l'utilise. Voilà, je vais essayer de vous faire des petites vidéos d'ici les championnats du monde. Et puis après, on se donnera rendez-vous là-bas. Allez, merci, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501